Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 11 novembre 2020, 8h21 heure du Québec, la dangerosité de la COVID-19 n'est plus à prouver, de plus en plus d'études démontrent les impacts de ce virus sur la santé humaine, non seulement le fait que tu es malade, extrêmement malade et que tu risques d'avoir des problèmes de santé graves imminents dans l'immédiat avec des problèmes pulmonaires, beaucoup sont décédés, plus d'un million dans le monde, mais les conséquences à long terme sur la santé générale sont aussi de plus en plus préoccupantes. Donc, dangerosité de ce virus-là à prendre vraiment au sérieux. On s'en va voir une autre étude qui nous dit que la COVID pourrait peut-être être transmise sexuellement. Une étude indique qu'il a également le potentiel de provoquer l'infertilité masculine. Imaginez-vous, une nouvelle étude de la Miller School of Medicine de l'Université de Miami montre que la COVID-19 a le potentiel de provoquer l'infertilité masculine et pourrait même être transmise sexuellement par des hommes asymptomatiques. C'est un virus qui se lie à un récepteur présent dans presque tous les organes du corps, en fait les trois organes les plus importants, dans lesquels les récepteurs sont à la densité la plus élevée, sont les poumons, les reins et les testicules, explique le docteur Ranjit Ramazani, directeur de l'Urologie de la reproduction à la Miller School. L'auteur principal de l'étude, Ramazani, a déclaré que son équipe avait effectué des tests et déterminé que le virus pouvait endommager les testicules ou les tissus testiculaires que les hommes présentent ou n'ont des symptômes. Wow! Nous avons découvert que le virus peut être présent à l'intérieur des testicules grâce à des biopsies provenant non seulement d'hommes décédés du COVID, mais aussi certainement d'un homme qui s'est rétabli du COVID et qui était actuellement asymptomatique au moment de la biopsie. Ces résultats signifient que le couronnant virus pourrait avoir d'autres résultats dommageables sur toute la ligne. Cela peut éventuellement affecter la fertilité masculin et entraîner une transmission sexuelle d'homme à femme, a expliqué Ramazani. Bien que l'étude soit préliminaire et qu'il reste du travail à faire, il dit qu'il s'agit d'une première étape importante. Le docteur Ramazani conseille aux jeunes hommes qui reçoivent un diagnostic de COVID-19 de parler à leur médecin du potentiel de fertilité et même de possibilité de congeler le sperme pour éviter tout problème futur après avoir été infecté. Donc, voyez-vous, on est vraiment dans une réalité troublante avec ce virus-là qu'on, encore aujourd'hui, à presque un an, jour pour jour, de l'apparition de ce virus, on est encore dans l'inconnu. La seule chose dont on est certain, c'est que ce virus est d'une dangerosité et d'une gravité jamais vue probablement encore dans l'histoire.